Musique Bienvenue c'est Samir, on est sur TPMY Aujourd'hui on va parler de l'actu TPMP Quelque chose qui m'intéresse c'est l'inflation, le prix de la vie en France etc ainsi de suite Et donc on va voir comment TPMP va agir là dessus Mais comme toujours TPMP qui est là pour servir la soupe du gouvernement Va dire que les méchants c'est ceux qui sont RSA ou autres etc Je rappelle que ce sont des hommes du peuple Donc voilà On va débattre, ne vous inquiétez pas on va discuter là dessus ainsi de suite Mais avant je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Likez, partagez, commentez Merci à tous ceux qui ont soutenu la chaîne Vous êtes de plus en plus nombreux N'hésitez pas à vous abonner vraiment Ça me permettra d'avoir plus de visibilité Comme vous avez pu voir dans une de mes anciennes vidéos Là il y a quelques vidéos avant Je suis en train d'essayer de racheter BFM Oui je veux racheter BFM BFM TV est à vendre Ils sont endettés Donc c'est pas étonnant vu leurs compétences Moi je vais racheter l'émission Donc voilà Balec, Balec Total J'y vais Au culot Avec des tickets resto Je vais te racheter le truc T'inquiète pas Je vais te retresser la barre Je vais te faire du vrai journalisme Bref Alors On va parler d'un truc Que sur TPMP ils ne savent pas Et c'est là où Vous savez il y en a beaucoup Qui ne comprennent pas Qui me disent En fait on vous a manipulé Pour que vous essayiez de chercher des guides Un sauveur Ouais un tel, un tel Et je suis le seul à vous dire Qu'il n'y a pas de sauveur Et il n'y a pas de gens compétents Dans tel ou tel domaine Vous êtes les plus compétents Tu veux savoir c'est quoi la vie en France ? Et bien tu es le plus compétent Pour la désigner Tu vis en France ? Et bien toi tu peux le dire L'augmentation du coût de la vie ? Il y a qui qui est mieux que toi Qui peut en parler ? Tu regarderas dans les médias Ils te disent non Non, 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 non Pourtant non On le sait très bien Et vous voyez ce que je veux dire ? Arrêtez d'écouter Ouais mais à gauche, à droite Qu'est-ce qu'ils disent ? Peu importe ce qu'ils disent L'important c'est toi Toi tu sais très bien Tu sais très bien S'il y a un réchauffement Dans ton pays Oui ou non Voilà Quand pendant 8 mois Il pleut non-stop Et pendant 2 mois Il fait chaud Non, non C'est pas la canicule Bref Donc on va écouter C'est comique On est De manière très sérieuse On est sur le haut du col Je vais vous prendre une image On a escaladé le Tourmalet Oula le Peu du Hest Vous appelez ça comme vous voulez Et ça fait 2 ans Et ça fait 2 ans qu'on a monté Monté, 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 monté Depuis 2 à 3 mois Je parle d'alimentation On est sur le plateau Voir même du bon côté de la vallée Ça fait exactement 1 mois On commence à voir Non mais factuellement si Ensuite qu'on n'en ait pas le ressenti Ça je peux l'entendre C'est comme les températures Le grand responsable de Lidl Et nous on vous l'explique Et ça je vous l'avais expliqué Bien avant qu'eux s'expriment Ils ont dit une chose Il n'y aura pas de baisse Et ça ne fera que d'augmenter Sur les 20 prochaines années Tu viens Billy Tu viens d'avoir un enfant C'est un bébé Il est tout mignon Tu vois Et bien quand il aura 20 ans Ça augmentera encore C'est clair C'est évident Il faut comprendre Qu'on a pris des décisions politiques Qui nous ont saboté totalement Vis-à-vis de la Russie Et qu'on va en payer les conséquences Il y a aussi le fait Que la France s'est endettée Volontairement C'est volontairement Parce qu'après On peut contester l'histoire de la dette Pour que ça soit comme en Grèce Pour qu'on soit des états vassaux Du FMI et du système profond Donc voilà Et sachez Je ne vais pas rentrer dans les détails Je pourrais faire une vidéo Sur l'Algérie Qui a arrangé Qui a sauvé la France Concernant le gaz Concernant le gaz En échange Il y a une contrepartie Je vous l'expliquerai ça Dans une autre vidéo Regardez Vous voyez Ça C'est suite à nos décisions politiques Vous voyez comment c'est monté Et ce n'est que le début Et encore ça C'est fake Ça c'est fake Je vous le dis Mais on est toujours très haut Et ceux qui sont dans la difficulté Eux on a beau leur expliquer Que ça baisse Ils voient d'abord qu'on est très haut Et ils ont raison Et ils ont raison Alors Les gens Les gens Tu sais quand ils ont faim On leur dit T'as pas faim Non mon ventre il a faim Non non On te dit que t'as pas faim Ah d'accord D'accord t'as raison Ça doit être mon ventre Qui gargouille tout seul T'inquiète Voilà Ça c'est une technique qui est connue Et ça pour ceux Pour les plus jeunes Vous ne pouvez pas le voir ça Mais vous savez C'est comme les Knobbers Vous savez les petits gâteaux Chez Lidl Ou Aldi Les Knobbers En fait avant A l'époque C'était des carrés Qui étaient comme ça Maintenant ils sont tout petits Ils sont tout petits Les BN Les princes de l'U Avant c'était des gros Tu sais c'était des machins Comme je peux montrer Là maintenant Ça a été réduit Vous voyez ce que je veux dire Tout ça c'est des techniques C'est à dire que Le paquet il fait 100 grammes Et ben on va le faire à 95 grammes Tu vois pas C'est tellement minime Que toi tu peux pas le voir Mais 5 grammes par paquet Quand tu vends des millions Et des millions de paquets Ça joue Ça joue Donc ça c'est une des techniques De la grande distribution Pour Bon alors qu'est-ce qui se passe Ça marche pas On va sauter ça Cette vidéo Là ça veut dire qu'au mieux Il faut s'attendre à des opérations À prix coûtant Que les enseignes font déjà Mais c'est pas possible D'imaginer que La baisse des carburants Se fasse par le financement D'acteurs privés Sur leur déficit Pourquoi ils baissent pas les taxes Ah mais voilà Vous avez dit à l'instant On peut pas baisser les taxes Mais pourquoi on peut pas les baisser Moi je ne représente pas Elisabeth Bornici Je me suis mis juste dans sa tête Une seconde Comme elle ne veut pas Elle ne veut pas creuser le déficit Je pense qu'il y a des jeux politiques Brune Et là je vais parler d'un truc Par rapport aux taxes Sachez une chose Ce n'est pas normal Alors pas les taxes Mais de demander Avec des acteurs privés Leclerc Machin etc Fassent des prix À prix coûtant Machin Ce n'est pas normal On n'a pas demandé À une société Imaginez-vous toi Pour tous ceux qui me regardent Et qui ont une société Ou toi qui travailles Peu importe On va te dire Non mais en fait Pendant deux jours Trois jours Quatre jours Tu vas travailler Gratuitement Pour aider les gens Machin Tu vas dire Non 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 Ça ne me concerne pas moi Moi je travaille J'ai un salaire Point C'est pareil pour le privé Ce n'est pas parce que C'est une grosse société Qu'elle doit Faire du social Ça C'est tellement Le système A pris l'habitude Que vous donniez de l'argent Pour les pauvres Parce qu'il faut savoir Que ce n'est pas normal De donner Alors il y en a Ils vont me dire C'est en train de dire Qu'il ne faut pas donner aux pauvres Je n'ai pas dit ça Dans une société africaine Par exemple Où il n'y a pas De système français Ou dans un système A l'américaine Où il n'y a pas Le système français C'est à dire On te pompe ton argent Et on le redistribue Oui il faut donner En France On n'a pas à donner On se fait pomper Sur nos salaires C'est à dire que Quand tu touches 5000 euros A la fin Il ne te reste que 2000 euros C'est à dire que Tu touches 5000 euros Il te reste 2000 euros Toi Billy Tu touches 2000 euros Et bien sache que ton vrai salaire C'est 5000 euros On te prend 3000 balles Je suis désolé On est en droit De se dire Non je n'ai pas à donner Avec l'argent Que je vous ai donné Vous vous occupez Des handicapés Des pauvres Des gens qui sont Dans le besoin De la justice Vous vous occupez Des routes Et voilà Vous ne me prenez pas Juste 50 euros Vous me prenez plus Que mon salaire Une fois et demi Le salaire Donc c'est ça Qu'il faut faire Mais comme il y a eu Les restos du coeur Les restos du coeur Qui devaient durer Juste une année Fait par Coluche Maintenant c'est devenu Normal Et là On demande A des acteurs privés De soutenir Non 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 Ça c'est pas ça Qu'il faut faire C'est Bien sûr Ce que je vois Et ce qu'on voit Et c'est ce que je dis A chaque fois Je le dis pratiquement Tous les soirs Au lieu d'aider Ceux qui font rien Aider les gens Qui travaillent Et qui s'en sortent pas Je suis désolé Gilles Verdez Est certainement pas d'accord Avec moi C'est vrai Aujourd'hui Vous voyez à quoi sert Le mec Soit disant de gauche Mélenchon Verdez Qui est soit disant De gauche Il n'y a personne de gauche Le problème Qu'on a aujourd'hui C'est qu'on voit De plus en plus De gens Qui vous disent Je travaille Ma femme travaille On s'en sort pas On travaille De 9h à 19h Tous les jours Et parfois On voit des mecs Comme on a vu hier L'influenceur Qui dit moi Je prends 4000 euros par mois Qu'avec des aides Donc à un moment Il faut Moi Le premier truc à faire Vous savez Donc vous remarquerez Une chose C'est qu'ils ne mettent pas En cause Le gouvernement Qui taxe Où va tout cet argent C'est une question très simple Où va tout cet argent Et ils ne vous le diront Jamais Jamais Parce que vous pouvez vous renseigner Mais Ça serait problématique De le dire Et donc là En fait Ils font la politique De la Macronie De l'ultralibéralisme En mettant ça Sur le dos Des gens Qui sont au RSA Alors Je sais qu'il y en a Plein d'entre vous Qui êtes contre le RSA Vous êtes contre Les aides sociales Vous êtes contre Tout Toute aide Je le conçois Alors je vois Un commentaire là Je vais répondre A certains commentaires Qui n'arrivent pas Comprendre mon point de vue Je vous ai pas dit Que j'étais contre les aides Je vous ai juste dit Si on enlève Toutes les aides Et bien je suis désolé Il ne faut plus Qu'on nous cotise Qu'on cotise Je veux qu'il y ait Zéro cotisation Je veux toucher Mes 5000 balles Vous inquiétez pas Après la retraite C'est moi qui le fais Si j'ai un problème de santé C'est moi qui paierai Etc Donc voilà Ça C'est une chose Sauf qu'on va enlever les aides Et on va continuer A nous pomper l'argent Et ça C'est les droits tardés Souvent qui tombent Dans ce panneau là Tu vois Et pour d'autres Je tiens juste A le rappeler C'est juste que Vous n'avez plus De Vous n'avez plus D'humanité Le système Vous a tellement Mis des Des queuclats Dans le visage Que vous n'avez plus D'humanité T'es en train de dire Que tu ne veux pas aider Quelqu'un qui a un handicap Tu veux pas aider Quelqu'un qui est dans la rue En train de crever de faim Tu veux pas aider Une femme Qui se retrouve Qui ne travaillait pas Qui se retrouve divorcée Et qui se retrouve Tu veux pas aider Quelqu'un qui a une grosse opération A faire Et qui n'a pas les moyens Le français Est quelqu'un de généreux Et c'est pour ça Qu'on a l'un des systèmes Les plus généreux Au monde Parce qu'on est Solidaire de base Donc ne dis pas En tant que français Non tu veux faire Un modèle à l'américain Tu as été américanisé Au plus haut point Tu es un libéral Le français A l'habitude C'est l'un des peuples Qui donne le plus au monde Qui est le plus généreux C'est un fait Donc le problème C'est que le français Il est Souvent On ne veut pas d'aide N'importe quel travailleur Quand il dit ça Hanouna Il ne connait pas Les hommes du peuple Lui qui est soi-disant Un homme du peuple Je ne connais aucun français Qui travaille Qui te dit Je veux des aides Non il te dit Je veux travailler Je travaille déjà J'ai ma société Mais arrêtez De me pomper mon fric Arrêtez De tout augmenter Arrêtez Je veux continuer A travailler Et en achetant la maison Je veux pouvoir Acheter une maison Voyager Kiffer ma vie Et je ne peux plus A l'heure actuelle Et là on est en train De lui donner Des tickets Des tickets alimentaires Alors que le mec Il travaille Mais je te pose une question Hanouna Qui donne ces aides Qui donne ces tickets alimentaires Qui donne ces aides Que tu veux donner Au travailleur Qui Ah c'est le travailleur Parce qu'on le cotise Donc pourquoi On va cotiser le travailleur Pour lui donner Ce qu'il a cotisé En tickets resto Pourquoi Pourquoi juste ne pas Lui prendre cet argent là Et c'est réglé Ça il ne peut pas Savoir Hanouna Parce que c'est pas Un homme du peuple Ni Raymond Habou Par contre Tous ceux qui m'écoutent Sauront que c'est véridique Quand on a une radio Premier truc qu'on dit Un directeur d'antenne C'est va vérifier Tous tes émetteurs Et bah quand on est Ministre de l'économie Première chose à vérifier Pour moi C'est Où va Où vont les aides Parce que Il y a L'argent Il va Non 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 c'est ça Vous voyez ce qu'il dit Où vont les aides Non Où vont ce qu'on a pris Aux français Où C'est où que va Cet argent là Et les aides ont fait partie C'est à dire qu'on prend Tout l'argent Et ensuite c'est redistribué A droite à gauche Soit disant Et c'est ça Faut voir tout cet argent Combien il y a Et où c'est redistribué Comment Pourquoi Et ainsi de suite Je vous l'avais toujours dit Que la France Le but des politiques Des médias Etc C'était de pomper votre argent Et regardez ce qui s'est passé Avec le fonds Marianne Machin Etc Peu importe ce qu'ils utilisaient C'était comment vous prendre Votre argent Et là On peut voir Que là Ils sont tous Dans la diversité politique Ils en sont tous On aide des gens Qui font parfois Qui profitent du système Et je pense que Ça C'est une manne financière Énorme On aimerait prendre cet argent Pour le donner A des gens qui travaillent Et qui s'en sortent pas Et c'est vrai qu'aujourd'hui Non Non tu donnes rien Tu donnes rien Vous n'avez pas à donner Ça ne vous appartient pas Ne vous laissez pas avoir Sur les termes S'il vous plaît Quand ils vous disent Donnez Donnez Non 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 Tu me donnes pas C'est je récupère Quand tu prends ton chômage Je me rappelle Un moment Un moment J'avais été C'était très jeune J'avais beaucoup travaillé Je me rappelle J'avais travaillé En Suisse J'avais travaillé Je ne sais plus Bref J'avais travaillé de ouf Et j'avais un bon Un bon chômage Je n'avais pas touché Le premier mois De salaire de chômage Pour l'emploi Et je voulais faire Une formation Une formation En fait moi généralement J'ouvre des entreprises Des sociétés Je finance Je mets des gens dedans Mais j'aime bien apprendre Ce qu'il y a dedans Donc avant d'ouvrir Au cas où tu vois Et il y avait un moment C'était une période Vous savez le débosselage Je voulais ouvrir Un garage Auto Ou qui pouvait faire Contrôle technique Des réparations Des débosselages Etc J'avais demandé Faire une formation On m'avait dit Oui mais monsieur On ne peut pas vous donner Vous savez c'est l'argent C'est l'argent De je ne sais plus quoi Etc Et je lui avais dit Non 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 Vous ne me donnez pas Je récupère La formation Est financée Par le gouvernement Le gouvernement est financé Par mon travail J'ai cotisé Donc c'est mon argent Elle ne savait plus quoi dire Donc il y a un moment Il faut arrêter Avec ces termes De ils nous donnent Ils ne nous donnent pas Vous récupérez Donc n'ayez aucune Une gêne A réclamer votre argent Je vais vous dire On a vu La flambée des prix La baguette A plus 10% Le beurre C'est le beurre Qui est le plus augmenté Avec les légumes frais 23% des légumes frais 30% d'augmentation Comment vous faites Quand vous faites Le même panier de course Et qu'à la fin Et bien Il vous coûte 30% de plus Et bien forcément 30% de plus Ça veut dire que T'as 10 jours dans le mois Où t'es dans la merde Et bien voilà Au lieu d'aller jusqu'au 30% Tu vas jusqu'au 20% Il y a 35% des français Qui Cette émission Est vraiment Une société Qui souhaite Tout privatiser Donc ils sont financés Par Bollori Il faut le savoir Et c'est pour ça Qu'ils soutiennent Le gouvernement Incroyable Alors est-ce qu'il y a Un autre truc là-dessus Il a dit Il annonce objectif Très important Ah bah bien sûr Dans l'économie Il a dit Le gouverneur de la Banque de France Il a dit Il annonce objectif 2025 Pour l'inflation Oui parce que Alors Pour qu'on sorte de l'inflation Sachant qu'on n'est même pas certain Qu'on en sortira De manière vraiment réelle A brève échéance Parce que On rentre dans ce qu'on appelle La transition énergétique Le changement de monde Et ça va coûter plus cher Ça veut dire que Produire des produits propres Va coûter plus cher La question sera de savoir Si les français Sont capables de les acheter Et ça aujourd'hui Avec le niveau de pouvoir d'achat C'est pas gagné Mais donc on n'est même pas sûr Qu'on en sorte Alors donc quoi C'est objectif 2025 Mais c'est pas sûr Vous voyez bien Qu'ils se contredisent Tout à l'heure Il y a deux minutes Ils vous disaient Qu'on était au bout C'est à dire qu'on avait Vécu ça Maintenant on est sur la descente Ne vous inquiétez pas Tout va bien se passer Et là ils nous disent Que quand le directeur De la Banque de France Te dit Non mais les gars Minimum 2025 Ça va continuer à monter Tu vois Là ils sont là Oui non mais Alors il faut savoir Encore une fois Que tout ça Même quand ils disent 2025 C'est pour que les gens Ne deviennent pas ouf Et que ne se révoltent pas Je tiens juste à vous le dire Vous allez payer 1900 euros Votre facture d'électricité N'importe quoi Désabonnez-vous Il dit n'importe quoi Désabonnez-vous Vite 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 Les gars A l'heure actuelle Bon ça a changé Parce que l'Algérie est intervenue Je vous expliquerai pourquoi Mais le prix du gaz Regardez le prix du gaz Et de l'électricité Combien on le payait avant Et regardez combien on le paye maintenant Donc logiquement Ça se répercute Sur nos Nos factures Et là c'est Normalement c'est du x5 Avant c'était du x10 Mais maintenant c'est du x5 Vous allez me dire Mais c'est bizarre Moi c'est pas x5 ma facture Parce que Il y a le bouclier tarifaire La France s'endette Elle s'endette Elle te prend Elle le paye à ta place Soit disant Mais elle s'endette Donc il y a un moment Il va falloir payer Et c'est pour ça Et je vous l'avais dit Qu'ils vont faire des augmentations Tous les 4 à 5 6 mois De 10 à 20% Je vous l'avais dit On a déjà eu 2 augmentations Ça a été une catastrophe Tous les commerçants sont en train de fermer On est d'accord ou pas ? Toi Là je m'adresse à toi français Je ne m'adresse pas à un nuna Homme du peuple Il n'y a pas des boulangeries Qui ont fermé dans ton quartier ? Dans ta ville ? Dans ton centre-ville ? Il n'y a pas des magasins Qui ont fermé ? Des sociétés ? Non ? Non ? Hein ? Si ? Ah comment je sais ? Parce que c'est partout pareil en France Ensuite Là en janvier Une nouvelle augmentation Ça va faire que comme ça Petit à petit Donc en fait Quand les gens vous disent Que ça va Ça va augmenter De 10 fois le prix De 5 fois le prix De ci ou ça Ce n'est pas une blague C'est juste qu'ils vont vous le faire doucement C'est comme l'histoire de la grenouille Là Etc Sur du tout On peut dire n'importe quoi On peut dire Qu'ils mangent moins de viande Ou moins de poisson Ou ne mangent plus rien Entre les repas C'est fou ça Parce que c'est cher Quand vous avez 20% d'inflation Sur un produit Qui vaut déjà 20 euros le kilo Comme la viande de bœuf Ben 20% sur 20 euros Ça fait 4 euros Quand vous mettez 20% Sur du poulet Qui est moins cher Ou des pâtes Qui sont encore moins chères En proportion Ça fait pareil En proportion Par contre en valeur C'est pas pareil Et donc voilà pourquoi Le poisson La viande Et notamment La viande de boucherie Est en train de décliner très fortement Et puis après Vous avez aussi Une petite part De conviction personnelle On entend bien Aujourd'hui Les antispécistes Ceux qui veulent moins manger de viande Mais c'est pas là L'explication principale Elle est vraiment clairement Sur des raisons financières Plutôt social Et pour ceux Vous savez T'as des gens Qui sont soumis Et vous l'êtes peut-être Soumis On peut tous être soumis Un jour ou l'autre Etc Avoir un discours Ouais mais justement Bah ça sera plus Ça sera mieux Pour la santé Parce que c'est vrai Qu'on mange un peu trop de viande Mais Billy Ça C'est pas Enfin C'est pas C'est pas C'est pas une raison Ça Ouais non mais en fait C'est vrai Je me suis fait enfermer Parce que j'ai rien dit Fait mais Parce que c'est la nouvelle justice En France Et je me suis fait enfermer Et ouais Bah ça va me faire Ça va m'occuper Je vais pouvoir lire des livres Non mais c'est pas C'est pas une raison Le fait que tu manges Moins de viande Ça devrait être un choix Tu devrais avoir la possibilité De manger tout ce que tu le souhaites En France Et c'est à toi D'avoir un bon équilibre C'est pas parce que Tu pètes la misère Incroyable De manière assez simple Au début de la crise Au début de l'inflation Il y a maintenant 18 mois Ah je viens de voir le titre Ah ça c'est intéressant Là vous allez comprendre Pourquoi ils essayent De monter la tête Pourquoi ils vous montrent Beaucoup de Abaya Pourquoi ils vous parlent Beaucoup de Abaya Sur TPMP Et beaucoup Des soi-disant Fraudeurs RSA etc Et ainsi de suite Donc regardez Pourquoi Les consommateurs Ont commencé par changer D'endroit Où ils faisaient leurs courses Quand vous avez peur De quelque chose Vous vous réfugiez C'est assez normal Et ils se sont réfugiés Vers les enseignes Qui étaient à leurs yeux Les moins chères Pour protéger Leur capacité d'achat Ensuite ça n'a pas suffi Parce que l'inflation A continué Ils sont descendus en gamme Ils sont passés Des grandes marques Aux marques de distributeurs Ou des marques de distributeurs Au premier prix C'est un phénomène De déclassement par la qualité Parce que ça leur permettait De préserver La quantité de ce qu'ils achetaient L'inflation a encore continué Et donc une partie des français Sont obligés aujourd'hui D'enlever des articles De leurs chariots Ça veut dire C'est un déclassement Par la quantité Par les volumes Et le problème C'est que l'étape d'après Ce mouvement Tel que je vous le décris C'est social C'est une révolte Je n'encourage à rien Évidemment J'analyse juste Mais c'est la parabole Que j'appelle Du pain et du peuple Quand il y en a un Qui manque à l'autre C'est jamais très bon Pour la cohésion sociale Et voilà pourquoi Le gouvernement est aussi inquiet Que par moment On peut se dire Ils font un peu n'importe quoi Parce qu'il pilote à vue Clairement Parce que la peur D'un mouvement Gilet jaune Ou gilet rouge Voilà Les gars L'histoire des gilets jaunes L'histoire des gilets jaunes C'était R C'était R Je vous avais dit Il y a très longtemps Que ce qu'ils prévoyaient De vous faire Ça va être hardcore Ça va être hardcore Et donc C'est pour ça Qu'ils ont mis en place Le fait que maintenant Vous êtes tous fichés La loi elle est passée Si vous ne regardez pas Mes vidéos Tant pis pour vous Ne me dites pas Prouve-le Prouve-le T'avais qu'à voir T'avais qu'à lire les articles Parce que pendant Que t'étais en train De te baigner l'été Ils ont fait passer ces lois là Vous êtes tous fichés Si vous manifestez On peut vous exclure Et vous mettre à la rue Tu es un bon payeur Tout ça On te met à la rue Etc C'est à dire que T'as tout La justice La police peut Si elle pense Que ça peut représenter Un danger Elle peut y aller franco Dans les manifestations Maintenant Donc sache que C'était rien Les yeux et les mains Là Ça c'était que le début Ça maintenant Ça tire Donc ils ont mis tout En place Pour lutter Contre ce qui risque D'arriver Les révoltes d'avenir Je rappelle que Les gilets jaunes Pour ceux qui nous regardent D'Afrique Du Japon Des Etats-Unis Ou un peu de l'étranger C'est généralement 30% des téléspectateurs Sachez qu'en France C'était C'était contre le prix De l'essence Il y avait d'autres trucs Mais c'était le prix De l'essence Qui avait augmenté Tu vois Et c'était insupportable Ça devenait difficile En France Donc c'est pour ça Qu'il y a eu le mouvement Des gilets jaunes Mais là C'est plus un mouvement Gilets jaunes Là c'est un mouvement De la faim Là c'est les gens Ils ont faim Tu vois C'est ça le truc Mais bon Bref Je vais pas aller plus loin Dans le sujet C'était Samir J'ai réagi sur TPMY Donc n'hésitez pas A me soutenir En regardant Mes vidéos Que j'ai faites précédemment Je suis en train De racheter BFM Oui je suis en train De racheter BFM TV Donc n'hésitez pas A voir la vidéo Et me soutenir Où je rachète BFM Et voilà Donc prenez soin de vous A la prochaine C'était Samir Même BFM TV C'est la crise Ils sont en train de vendre Je vais leur proposer 4 tickets resto T'inquiète pas Ils vont pas résister Et un tiramisu Fait maison aussi Oreo Oreo spéculoos